Alors je m'appelle Parawan, c'est mon nom d'artiste, mais je m'appelle Jean-Baptiste en réalité. Je suis compositeur de musique électronique, de musique de film également et réalisateur de films. En fait j'ai étudié le cinéma à la FEMIS il y a très longtemps, mais en parallèle je composais déjà de la musique depuis l'adolescence et les deux choses ont fini par se rassembler. Donc Spectre c'est 20 ans d'évolution pour en arriver à un seul objet qui finalement est à la fois un album et un long métrage. Mais si je n'ai pas choisi entre ces deux métiers pendant si longtemps, c'est aussi parce que ça fait fonctionner des hémisphères je pense différents dans l'esprit et que j'aime bien cette complémentarité. Il fut un temps, pendant une vingtaine d'années disons, où je passais la moitié de ma vie pratiquement sur scène je pense, ou en train d'aller sur scène, de voyager etc. Et c'était ma principale source d'inspiration en fait. Le voyage que ça implique, les rencontres que ça implique, ça s'est beaucoup traduit dans ma musique. Et aujourd'hui je pense que ma pratique est beaucoup plus sédentaire et que ça impacte aussi mon travail. Alors je ne suis pas un spécialiste de la scène électro israélienne, je connais Red Axis notamment parce qu'ils ont été signés chez Cosmo Vitelli sur son label Anne Cliché à l'époque. Et en fait il se trouve qu'on partageait des studios avec Cosmo. Alors je ne les connais pas du tout personnellement mais j'ai beaucoup entendu leur musique, j'ai beaucoup entendu parler de leur musique, j'ai beaucoup d'amis qui sont liés à leur travail. Ils ont joué, je les ai vus jouer plein de fois etc. Donc pour moi je considère ça comme une référence. Je sais qu'ils sont un peu les figures de proue de pas mal de choses ici. Mais je me renseigne et je constate qu'il existe beaucoup et notamment de productrices, de chanteuses qui sont en train de faire bouger les lignes dans la musique électronique en Israël. Donc en venant sur place je compte bien me renseigner sur le sujet. C'est parti ! C'est parti !